Et salut les amis c'est Prime Furious, j'espère vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me ! Aujourd'hui les amis nous allons faire l'épisode 7 du concours de maison, je sais ça fait super longtemps qu'on n'avait pas repris le concours mais avec le nouveau règlement, les nouvelles règles, on va pouvoir enfin faire quelque chose de correct et du moins qui sera peut-être un peu plus juste puisque c'est vous qui allez noter vos maisons en participant et ce ne sera pas le vote d'autres personnes, ce sera uniquement les participants de la game. Donc là nous avons 3 participants les amis, à la base on devait être 5, malheureusement il y en a 2 qui se sont désistés, qui ne sont pas venus donc du coup tant mieux pour ceux qui sont présents dans la partie. C'est parti les amis on va commencer par la maison de Blair 147, let's go ! On va rentrer dans sa maison, donc on va voir un petit peu cette déco, je vous rappelle que cette maison a été sélectionnée durant le live donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne, alors je crois que la maison est un glitch tiens, oui la maison est un glitch donc là vous rentrez, bon il n'y a rien de spécial à avoir à l'intérieur donc il faut aller direct dans le glitch What, 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 regardez-moi cette décoration de ouf ! Ouais c'est quand même une maison de malade, déjà rien que l'entrée elle est juste impressionnante c'est un truc de dingue ! Alors bien entendu vous le savez, il y a l'aspect décoration qui est noté nous, alors j'arrive pas à passer là, il y a l'aspect décoration qui est noté, il y a l'aspect originalité est-ce que c'est une maison copiée ou est-ce qu'elle a fait elle-même ? Il y a un aspect de détail, il y a un aspect de couleur aussi est-ce qu'elle est colorée, est-ce que c'est beau ? Et enfin le prix, parce que bien entendu le prix il faut qu'il rentre en compte les amis regardez-moi cette maison de dingue ! C'est ouf ! Si tu aimes notre glitch, je t'invite à rejoindre notre groupe c'est beau, franchement ça tue, c'est magnifique regardez ça, what, les détails ! Mais là en parlant de détails, regardez les assiettes et tout oh là là, je sais pas si elle a pas été en limite d'objet à un moment donné regardez les couverts sur la table et tout, c'est ultra 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 détaillé c'est impressionnant comme c'est beau waouh, on a presque envie d'allumer la télé et de s'installer quoi, c'est un truc de dingue regardez-moi ça, j'ai envie de m'installer sur le canapé tranquille et regarder la télévision c'est magnifique ! une décoration mais c'est juste impressionnant en fait pop, 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 mais ça c'est le salon, what ? avec la table basse et tout oh j'avais la même à un moment donné avec une table en verre dessus, mais c'est génial franchement c'est super bien fait on va monter à l'étage, c'est même pas une... en fait je dis à l'étage mais c'est même pas une maison, c'est elle qui l'a faite waouh, oh la la mais c'est ouf mais c'est dingue, y'a pas une pièce qui est moche en fait, c'est un truc de fou oh la la, alors là je parlais de couleurs mais regardez-moi ces couleurs alors c'est pas moi qui vais noter, donc du coup forcément je pourrais pas donner mon avis là-dedans, mais pour moi perso celle-là elle déchire la maison elle est juste ahurissante, c'est un truc de ouf waouh alors attendez, est-ce que j'ai tout vu là ? pop, 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 mais ça en finit plus y'a des pièces de partout, regardez ça une chambre à coucher, derrière encore une porte qui mène dans une salle de bain privative pour les parents waouh alors là je peux pas... ah oui je peux rentrer, what ? c'est la salle de bain des parents c'est dingue waouh, alors cette pièce elle est pas décorée bon c'est pas grave, franchement on va pas lui en vouloir elle est impressionnante la maison c'est un truc de ouf je vais continuer à voir de ce côté qu'est-ce que nous avons par là ? alors waouh, alors je peux revenir ici what ? ça finit plus mais ça finit plus oh y'a une fin dans cette maison alors là, ouais là elle est en train de décorer alors elle a pas fini oh mais c'est un truc de fou franchement vu tout ce qu'elle a mis dedans moi je me demande enfin comment ça va finir là, euh, y'a du lourd déjà ça commence ultra fort la maison elle est impressionnante c'est un truc de ouf hein franchement euh, regardez-moi ça la cuisine waouh, je sais pas quoi dire c'est dingue cette maison elle est dingue là, euh, ça commence ultra fort hein ultra ultra fort donc on va noter la décoration de la maison de Blair les amis c'est parti donc nous avons un oeuf, un oeuf et un oeuf waouh, 9 de moyenne déjà sur la décoration c'est impressionnant maintenant nous allons noter l'originalité les amis qu'est-ce que ça va donner ? 10, 7 et 5 les amis nous avons donc un 7,33 sur la partie originalité passons maintenant à la partie coloris les amis les couleurs qu'est-ce qu'ils ont pensé des couleurs de la déco de Blair est-ce qu'elles étaient bien ? est-ce qu'elles étaient pas bien ? alors 10, 6 et 9 les amis nous avons donc un 8,33 sur la partie couleurs passons maintenant à la partie détail les amis donc nous avons un 10, un 8 et un 7 donc ça fait toujours 8,33 donc là les amis nous allons noter le prix on va voir un petit peu ce qu'ils vont mettre au niveau du prix est-ce que ce prix de maison était raisonnable ou pas ? on va vite le savoir c'est parti un 7, un 6 et un 6 et donc une moyenne de 6,33 sur le prix les amis ce qui a fait très mal donc ça donne la note de 7,86 pour la maison de Blair les amis nous allons passer à la deuxième maison les amis la maison de Team Color alors Team Color fais voir un petit peu ce que t'as fait alors Team Color il était passé dans le live les amis il a fait une ville une ville il a fait il a pas fait une maison il a fait une ville je vais vous montrer ça vous allez voir c'est juste un truc de dingue regardez-moi ça il a fait une ville ah c'est ouf mais comment c'est possible de faire un truc pareil combien de temps on passe pour faire une maison ? hôtel de ville regardez ça et que Prine dans ma ville RP oh là là bah mon plus grand rêve c'est que tu passes dans ma ville bah voilà regarde je suis dedans pas assez ouf bureau de gestion papapapapa alors il a pas il a pas mis à fond dans les détails les amis vous remarquerez là si on parlait de détails il y a pas un bloc de détails par contre c'est au niveau de la déco il a mis énormément de bâtiments en fait regardez hein vous voyez qu'au final il y a pas beaucoup de détails il y a quelques trucs dans les Waouh qu'est-ce qu'il y a là-haut c'est un ascenseur Ah mais il a fait un ascenseur Mais c'est ouf C'est dommage n'empêche qu'on n'ait pas de vrai ascenseur Waouh la petite cuisine pour l'appart La petite chambre et tout Alors là on est où là Ah une autre chambre avec les lits Bon après vu la taille de la maison quoi Du moins vu la taille de la ville C'est compliqué de mettre beaucoup de détails Parce que si vous en mettez beaucoup Vu la limite de bloc au bout d'un moment vous pourrez carrément pas construire Et en fait il va être bloqué Alors là il a rien mis dedans De ce côté là il n'y a rien non plus Là il y a une salle de bain ok Alors moi je visite hein je visite C'est pas moi qui décide enfin les amis si c'est lui qui va gagner ou non hein Alors faites voir la suite Alors là nous sommes dans une jarre de Oh c'est un immeuble c'est quoi ça What C'est ouf ça ça finit plus hein C'est gigantesque Il y a des chambres de partout c'est dingue On dirait le truc de Spiderman quoi C'est dingue C'est complètement ouf Oh là là C'est quoi c'est un magasin ça ? Il y a marqué quoi là ? Supermarché C'est un supermarché les amis Avec un étage et tout Wouh on vend des vêtements ici Mais c'est dingue Alors moi si je donnais Mon humble avis les amis En terme de on va dire De déco par rapport à la taille De la ville etc Je serais Chimcoeur je trouve que c'est énorme Ce qu'il a fait Ensuite si je donnais mon avis en termes de détail Je trouve que la maison de Blair Était quand même beaucoup plus détaillée On va dire qu'il y avait beaucoup plus de réalisme Dans les décos Mais après c'est mon avis les amis Et vous allez voir que peut-être pas à la fin Ça sera comme ça que ça sera voté Parce que eux ils font ce qu'ils veulent Voilà il y en a un qui veut gagner et il va tout faire pour Donc mon avis ne compte pas Mais je le donne quand même parce que Je me dis que c'est compliqué de décorer Quelque chose comme ça parce que c'est tellement grand Qu'en fait après on est limité en nombre de blocs On est limité Waouh regardez ça la fontaine et tout Alors moi j'en ai parlé en live Les amis j'aimerais bien qu'il y en ait un d'entre vous Qui s'amuse à refaire Brookhaven Ça serait marrant de refaire Brookhaven sur Adopt Me Ça serait drôle alors page exécutive Alors là il y a des ordinateurs On dirait une ville, on dirait un bureau en fait C'est un bureau à la GTA le truc Regardez ça ouais c'est des bureaux C'est des bureaux regardez le bureau du directeur Et tout mais c'est énorme Avec une vue sur la ville En termes de décor c'est impressionnant Franchement on peut même faire des RP dans sa ville C'est un truc de fou Dommage qu'on puisse pas copier les décos de quelqu'un Ou du moins copier coller la ville On est obligé de la refaire nous Mais en tout cas c'est beau Salle de concert What ? De ce côté là Ça c'est quoi ? C'est une laverie ici ? C'est pas marqué ? Bon ben je sais pas J'essaye de visiter toutes les pièces Le coiffeur Waouh ! Il a tout fait Franchement il a pensé à tout quand même C'est dingue L'hôpital Alors il a même fait un hôpital Regardez-moi ça Comme c'est immense C'est fou Waouh ! Et là il y a quoi ? Là c'est une voiture Caserne de pompiers Il a fait le camion de pompiers Et tout On peut s'asseoir dedans Alors je peux plus sortir Ah si Voilà le camion La caserne de pompiers Les amis Popopopopop Caserne de pompiers Commissariat de police Bureau du chef de la police Waouh le bureau et tout Waouh c'est ouf Et là ça c'est la salle d'interrogatoire Qu'est-ce qu'on a là-haut Waouh la prison il a fait la prison Et tout mais c'est ouf Waouh c'est dingue C'est juste dingue Je vais regarder derrière là qu'est-ce qu'on a encore Mais la maison ça en finit plus en fait Là l'hôpital on l'a fait Le coiffeur je l'ai fait La bibliothèque donc ça c'est le magasin de voitures Alors elles sont où les voitures Ah elles sont en haut il a fait des voitures Les motos et tout Waouh c'est incroyable Waouh regardez ça pas fini encore en construction Waouh c'est ouf C'est ouf les voitures Les trucs c'est dingue Magasin de voitures franchement c'est stylé On peut pas lui enlever ça c'est stylé Sa ville elle est gigantesque C'est dingue musée Alors c'est quoi la bibliothèque ça Waouh c'est un musée regardez il a fait les vitres Et tout pour protéger les trucs Waouh la bibliothèque de l'autre côté C'est ultra ultra grand Et c'est super beau surtout Franchement il s'est gavé Y'a quoi d'autre là Alors là il a fait une statue de lui A la base team color city Ici l'hôtel de ville on l'a vu Ça c'était l'entrée je crois Ouais ça me parle ici cette pièce Ouais on l'a visité Bon là je crois qu'on a fait le tour les amis Oh c'était juste immense hein J'ai peut-être raté des trucs Parce que c'est tellement grand Que franchement Ah joué club Haha Joué club je l'avais pas vu Il a mis les jouets et tout C'est énorme La ville elle est gigantesque Franchement je sais pas Je sais pas pour le moment Regardez le truc de l'hôpital et tout Je sais pas qui c'est qui va gagner Mais c'est impressionnant Franchement il y a un travail de ouf quand même là dedans What c'est quoi ça là-bas Je l'avais pas vu cette maison Comment on fait pour y aller à celle-là Ah il a fait une route qui redescend ici Qui part par là Alors apparemment il est entré Mais c'est quoi ça Le motel Un motel les amis Waouh Ça finit plus Ça ne finit plus Bon c'est en cours Apparemment c'est en construction ça Mais il s'est quand même lâché hein Et là c'est quoi Alors on va regarder Maison de Prime Furious Désolé je peux plus de build Ah bah oui Il est en limite de polygone en fait Vous savez vous êtes en limite au bout d'un moment Vous pouvez plus rien poser C'est pour ça aussi qu'il a pas pu trop détailler ses maisons les amis hein Vous savez tout à l'heure je vous parlais de détails Bah là il y en a pas vraiment beaucoup des détails hein Puisque forcément plus vous allez mettre de choses dans votre ville et dans votre glitch Et moins vous allez avoir de place pour placer des détails La maison de Team Color elle est gigantesque les amis Et ça c'est une plage en fait Il a fait une plage Je me demandais ce que c'était Je croyais que c'était en cours de construction Mais c'est une plage On peut même s'installer et tout C'est ouf C'est ouf C'est ouf Je sais pas ce que vous allez penser de cette maison les amis Nous on va passer au vote Alors pour la maison de Team Color les amis Au niveau de la décoration Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Donc nous avons un 6 Un 10 Et il manque Stella Qui a pas encore mis sa note Qui est aussi un 6 Ça fait donc une moyenne de 7'33 Maintenant passons à l'originalité Est-ce que vous avez pensé Que sa décoration était originale Il avait fait quand même une ville C'est pas quelque chose qu'on voit couramment Qu'est-ce qu'ils ont mis 10 10 C'est 9 What Soit une moyenne de 9,67 Les amis c'est énorme Passons maintenant aux couleurs Qu'est-ce qu'ils ont pensé des couleurs De la ville de Team Color Est-ce que vous pensez qu'elle était colorée Nous avons un 5 Nous avons un 7 Ça fait donc 12 16 les amis 16 points Soit une moyenne de 5'33 Pour les couleurs Maintenant nous passons aux détails Est-ce que vous avez trouvé Que sa maison était détaillée Bon j'ai donné mon avis tout à l'heure là-dessus Je veux voir un petit peu Ce qu'eux en ont pensé Parce que je leur ai même pas dit Ce que je pensais moi Donc nous avons quand même un 9 Ça fait 15 Il manque la note de Stella Attention 15 points Est-ce qu'elle va mettre un 10 ou pas Un 6 Donc vous le savez les amis 3 x 7 ça fait 21 Donc la moyenne c'est 7 Pour les détails Alors au niveau du prix les amis Qu'est-ce qu'ils vont en penser maintenant Donc attention Un 10 Wow Un 5 Et un 4 Ouais je pense que là Il s'est un peu overdopé Soit une moyenne de 6'33 les amis Donc maintenant on passe au total les amis La maison de Team Color A atteint une moyenne de 7'13 Donc pour le moment C'est Blair qui est en tête Nous voilà les amis A la maison de Stella La dernière maison Bon vous avez vu c'est du lourd Franchement là Il n'y a que 3 maisons Mais c'est du lourd Wow Oh la maison On la reconnait pas Alors je sais pas si c'était la maison What What C'est ouf C'est juste ouf les amis C'est un truc de malade Wow Oh la maison elle est dingue Elle est juste dingue Celle là elle est belle aussi Et ce couloir les amis Il est ouf Il est juste ouf ce couloir C'est un truc de ouf Oh la la L'entrée Mais c'est dingue Franchement cette maison Elle est superbe Elle est petite Mais elle est superbe, il y a énormément de choses Il y a énormément de détails pour une petite maison Franchement il a mis ou elle a mis le paquet Et moi j'adore, franchement j'adore Stella c'est génial, c'est super beau Alors maintenant les amis nous allons passer à la phase finale Et maintenant la dernière maison les amis, la maison de Stella Donc qu'est-ce qu'ils ont pensé de la décoration de la maison de Stella C'est parti, nous avons un 10, un 10, un 6 Soit une moyenne de 8, 67 les amis Alors maintenant on va penser à l'originalité Est-ce qu'ils pensent que cette maison était originale ? Est-ce qu'elle n'était pas copiée sur une autre déco ? Il y a eu beaucoup de personnes pendant le live qui étaient mitigées par rapport à la décoration d'Arizu On va voir s'ils vont être raisonnables ou est-ce qu'ils vont un sauveur d'OP Parce que là je suspecte quand même peut-être une équipe ou pas, allez savoir Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé, 8, 5 Oh là là, Team Color là il passe à l'agression là Donc 7 de moyenne pour l'originalité Passons aux couleurs Qu'est-ce qu'ils ont pensé des couleurs les amis ? Est-ce que cette maison était colorée ou pas ? Alors 8, 6 et dernière note 10 Oh là là, ils se sont dopés là Et 3 x 8, 24 les amis Donc 8 de moyenne Maintenant passons aux détails les amis Qu'est-ce qu'ils ont mis au niveau des détails ? On voit que Stella elle est en train de se doper les notes depuis tout à l'heure Elle balance des 10 dans tous les sens Bon après c'est la règle du jeu, elle vote pour sa maison Donc nous avons un 6, un 7 et un 8 Donc cela fait 13 plus 8 Donc 21 les amis Et encore une fois ça fait 7 de moyenne Et terminons par le prix Quel était le prix finalement de cette maison ? Est-ce qu'elle coûtait cher ou pas ? On voit que Team Color il est agressif à côté Depuis tout à l'heure il balance des notes pour descendre la moyenne Il voit que Stella met des notes hautes Du coup qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il descend la note Il a raison Il est tactique, il a raison Donc nous avons un 4 Maintenant on attend les deux dernières notes 4, 8 et 8 Donc cela fait les amis 20 Soit une moyenne de 6, 67 Nous avons donc une moyenne de 7, 47 les amis Pour la maison de Stella Donc si je fais le classement maintenant Nous avons donc la maison de Blair Qui est en tête Avec une moyenne de 7, 86 La maison de Stella Qui est deuxième avec 7, 47 Et enfin la maison de Team Color Qui finit à 7, 13 les amis Donc ça c'est les votes qu'ils ont faits Chacun de leur côté Bien entendu du coup Celle qui a gagné C'est la maison de Blair les amis Qui remporte la victoire Et du coup qui est qualifiée pour la suite Et voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo Les amis En tout cas j'espère que ce concours épisode 7 Vous a plu Et vous de votre côté Vous en avez pensé quoi de ces décos Pour vous c'était quelle maison Qui méritait de gagner Et j'attends vos commentaires là-dessus N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne RP pour suivre tous mes RP Et à mon Twitch les amis Pour suivre les lives Je fais également des lives le samedi Pour participer au concours de maison Soyez présents Je vous dis à la prochaine les amis Un petit like Ça fait toujours plaisir Allez ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz